Musique Depuis qu'il y a eu la colonisation, et c'est jusqu'en 1975, quand il y a eu Mélanisa 2000, le Kanak a été interdit de faire les rites Kanak et de sortir de la table, de parler la langue, d'être libre. Alors c'est à partir de ce moment-là où ça a changé, devenu comme les Européens. Et c'est jusqu'au événement, c'est là que le Kanak a vraiment relevé la tête et sorti sur le terrain pour qu'il puisse exister et dire que nous sommes là, nous sommes chez nous, et qu'il faut nous reconnaître. C'est à partir de là. Oui, oui, de plus en plus, c'est le plus menacé, parce que quand on a mis en place l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa, il y a des gens qui sont servis de l'accord pour de plus en plus interroger le pays, la Calédonie. Et c'est pour ça que de plus en plus qu'on s'est plus menacé que le Kanak en général. Parce que voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit en 2014, nous, on aimerait qu'on signe un autre accord. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de libérations dans ce pays. Donc, ça va être plus difficile. Mais c'est un pari, de côté de nous. C'est très important, c'est un pari. Tout simplement, nous, là, comme vous avez vu, il y a le drapeau Kanak, mais ça, tout simplement, c'est le symbole de la lutte Kanak. Mais nous, on dit que demain, il y a un drapeau qui flotte dans ce pays, mais que tous les gens qui sont dans ce pays, vietnamiens, jamanais, européens, caldons et tout, puissent se reconnaître avec le Kanak. Et être Kanak, c'est être libre et de vivre libre dans un pays libre et reconnaître ce qui sont arrivés par la suite. Nous, on garde notre culture, la culture Kanak, qui est la culture, nous, on vit en communauté, et vous, l'européen qui est arrivé, et lui, sa vie, c'est basé sur l'individualisme. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de rapprocher notre culture, de rapprocher notre culture, qui est la culture Kanak. Et maintenant, l'idéalité Kanak. Le Kanak, vous ne trouvez qu'un local de nous. Mais les autres pays, c'est des Mélalisiens. Vous avez les Wallisiens, pas les Wallisiens, c'est les Océaniens. Il y a les Puyziens, de Vanuatu, de Vanuaté. Mais on a, à travers des échanges culturels, on se met ça et ce n'est pas d'aujourd'hui. On a essayé de refaire vivre. Mais ça, c'est depuis la nuit du temps, ça c'est aujourd'hui. La Côte de l'Humain nous permet de refaire toujours. Comme là, cette année, au mois de septembre, il y aura le Festival des Arts Mélanisiens. Donc, madame Chibaou, elle a provident. Et nous, on est aussi en train de préparer. Vous avez les airs Koutumières. Par exemple, nous, on est de l'air Rodmawap. On a un bureau. Et on a le Sénat Koutumières. qui s'apporte tant qu'un système de canapé. Et nous, on est de l'air Président à la France. Les Français, oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'y a aucun avis. Mais l'avis définitif, c'est le gouvernement. Le Sénat, il est là juste pour la forme. Point. Mettre un Sénat, mais qui puisse être renouvelé, mettre des personnes vraiment aptes et ne pas désigner à l'avance des personnes pour siéger au Sénat. À l'intérieur des régions, des déserts, où les trois emportements se réunissent et désignent des personnes vraiment reconnues dans la culture canale. Pas forcément des gens intelligents, parce que l'intelligence, c'est une culture qui vient d'ailleurs. Mais des gens reconnus, connaissent bien la culture canale et les intégrer dans... Et après, à côté d'eux, il y aura des portes-paroles. Comme tout ce qui s'est fait jusqu'à présent dans la culture canale. Vous avez un sep, vous avez un grand sep, vous avez des portes-paroles. Nous, au niveau de l'atribut, on a la famille Tibau, les amis là, ils sont seps. Mais nous, on est les portes-paroles. Le sep, lui, il parle pas. C'est son porte-parole qui parle. Mais au Sénat, c'est le grand sep qui parle. C'est négatif. C'est le porte-parole qui parle. Et lui, il est à sa place dans son nerf. Et le porte-parole, il cherche, il va... Il siège dans le Sénat. Il revient, il reporte la parole. Le cherche, il... Parce que là, tous les grands seps, ils déservent leurs disciples. Pour aller là-haut. Et il n'y a personne qui parle de travail. Et eux, ils décident, quand il faut faire ça, il faut faire ça. Et eux, il n'y a personne qui compte à dire. Parce que c'est le grand sep. C'est là, le problème. Je suis le chef de clan Maipas. Le chef de clan porte-parole à la chèterie. Et au niveau de la chèterie, je suis le président du conseil des chefs de clan de l'Afrique de Tienaï. Sinon, je porte le nom Maipas. C'est le premier arrivé dans ce pays. Que tous les gens qui jouent dans ce pays aient sa place. C'est tout le monde. C'est un drapeau. Que tout le monde puisse reconnaître. Que toute l'Union Racine ait sa loi. Que les gens ont la place de la chèterie ? Vous avez le vert, la base. C'est la terre que la colonisation nous a pris. On a cherché cette terre. Et à côté, un peu bleu, vous avez le rouge. C'est le sang versé par les aînés pour reconquérir cette terre. Et le bleu au-dessus, c'est le bleu de l'univers. Et sinon, le jaune, le poing. C'est le soleil qu'on veut, qui éclaire le pays du matin soir, le pays de la canapie. C'est le démarque qui éclaire le pays. Et la frescretia, ça symbolise un peu la case canapie. Parce que la frescretia, vous ne la trouvez que dans le pays canapie, en canapie. Et les cases, vous ne la trouvez pas dans le pays milanisien. La frescretia, vous ne la trouvez qu'en canapie. C'est le salon, je ne la trouvais pas dans le pays. Mais je ne la trouvais pas dans le pays. C'est un jour, le pays pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Et les...